Générique 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 A tout le monde c'est Christo, aujourd'hui on se retrouve pour les breaking news, ne prêtez pas attention à mon petit t-shirt, regardez là comme ça là, j'aime bien le montrer, une fois j'avais fait une vidéo dessus et puis les gens m'ont dit ah t'as le t-shirt toi Tibi et tout, donc voilà je fais esprit aussi, ça fait plaisir, comme ça je vous le montre bien, donc aujourd'hui on va parler et bien de la future Xbox donc la console forcément, parce que je vous ai parlé un peu des dernières rumeurs et tout de la PS4, la PS4 4K, donc qui va comporter on va dire la ultra haute définition et peut-être aussi il y a des petites rumeurs sur le fait d'avoir une console plus puissante, ce qui paraît aussi logique forcément si on a la ultra HD quelque part et donc ici c'est vrai que je me suis intéressé aussi du côté d'Xbox, de Microsoft parce que je me suis dit forcément si d'un côté tu vas retrouver une nouvelle console ou une console on va dire légèrement modifiée, ça va pas être la PS5, ça va être une PS4 améliorée, bah quelque part à côté tu vas avoir une Xbox One une Xbox One améliorée, avec peut-être aussi on va dire les mêmes choses donc j'ai regardé à peu près et puis on peut voir aussi on va dire il y a quelques jours, un petit lors d'une conférence, donc c'est Phil Spencer, c'est une personne en fait qui travaille pour Microsoft, c'est plutôt un businessman mais qui on va dire c'est lui qui va, voilà qui va expliquer certains trucs qui viennent de sortir en fait du côté de Microsoft c'est lui qui va dire voilà, donc on a créé ça enfin c'est lui qui va mettre en valeur tous les produits on va dire, enfin en tout cas du côté Xbox, du côté en fait console, donc voilà c'est une personne quand même assez importante, il a répondu à de quelques petites questions, donc ça je vais vous le dire et puis aussi j'ai pu relever des petites informations quand même attention, on est dans des leaks donc on est dans des rumeurs, des spéculations mais voilà, des sources anglaises et par contre ce que je vais vous lire là, c'est une source française d'un site internet français et les autres c'est, j'ai balayé ça sur internet et bien en fait, de sites internet enfin de sites, excusez-moi anglais, qui ont parlé de petits trucs quand même assez intéressants et puis de toute façon, on n'est pas sous le choc, on n'est pas surpris de ça parce que si d'un côté PS4 fait ça on suppose aussi bien que de l'autre côté Xbox One, et bien ils vont faire à peu près la même chose, donc alors cette personne là donc Phil Spencer, donc a déjà a déclaré quelques petits trucs quand même assez importants, je ne suis pas un grand fan donc de l'idée d'une Xbox One et demi, donc on parle, voilà donc là, en gros, parce qu'on lui a parlé donc de la PS4K la PS4K qui est, on va dire une console et demi, c'est à dire que c'est une version 1.5, c'est pas la PS5 c'est pas la PS4, c'est une PS4 d'être améliorée, donc est-ce que vraiment il y a un réel intérêt de faire ça ? ça c'est quand même une assez bonne question qu'on devrait même se poser avant de se dire je vais acheter cette console si nous devons donc nous préparer à avancer je préfère que ce soit de manière significative moi qui ne suis pas un grand fan de Xbox bah franchement avoir ce genre de discours bah je suis plutôt satisfait putain le gars enfin il dit que voilà, est-ce que vraiment ça sert à quelque chose de passer d'une console à une console et demi entre guillemets, bon c'est ce qu'il dit hein, attention donc après il a aussi dit donc une autre petite chose importante je ne sais rien des rumeurs qui circulent bon, entre parenthèses qui circulent donc mais je peux comprendre les raisons qui pousseraient d'autres équipes à le faire nous concernant donc notre console se porte bien elle est performante, fiable et les serveurs s'en sortent à merveille, si nous devons donc aller de l'avant de quelque façon que ce soit comme je vous l'ai dit je souhaiterais que ce soit un changement substantiel pour les joueurs une évolution en fait c'est répondre sans vraiment répondre alors c'est vrai que quand on lit comme ça moi j'ai envie de dire bah en fait il parlerait même limite d'une future Xbox une Xbox 2 ou une Xbox je ne sais comment peut-être la Xbox K ou Xbox 2K ou Xbox 1K entre guillemets peut-être passer d'une nouvelle Xbox c'est-à-dire une nouvelle génération de consoles encore que finalement de faire un peu comme PS4 qui vont sortir la PS4K par exemple qui est on va dire c'est comme si tu sortais l'iPhone 5 l'iPhone 5S et l'iPhone 6 l'iPhone 5S bah c'est on va dire histoire de faire des petites ventes et tout rajouter des petits trucs en plus mais vraiment si tu veux vraiment gros changement entre l'iPhone 5 et l'iPhone 6 enfin voilà faut passer de l'iPhone 5 à l'iPhone 6 pour voir un changement tu passes pas de l'iPhone 5 à l'iPhone 5S bon il rajoute des petits trucs bon Touch ID des trucs comme ça mais si tu veux toi vraiment pour avoir une grosse différence là-dessus et bien voilà il faut pas le regarder comme ça donc ça aussi faut quand même prendre en compte donc ça je me pose des petites questions à propos de ça il y a aussi quelque chose d'autre qui est quand même assez intéressant que là j'ai pu prendre en fait de source anglaise donc déjà on va enfin je vais vous le citer donc ça en anglais et puis il parle en fait de la date de sortie de cette future console et ici on parle même pas d'une d'une xbox et demi entre guillemets on parle carrément d'une nouvelle génération de consoles donc En gros ça veut dire que déjà quelque part que soi-disant Xbox, Microsoft risque d'avoir un an d'avance en fait sur Sony ils risquent de sortir en gros leur console un an à l'avance puisque la PS4 est soi-disant d'après toutes les rumeurs et tout et d'après eux et bien devrait normalement sortir en 2020 j'ai pu lire aussi en 2021 et qu'un an avant donc en gros en 2019 on devrait retrouver cette entre parenthèses cette console la xbox 2 après ça ça reste à voir sachant aussi qu'ils ont dit It is also believable that the upcoming donc xbox 2 will have a 4k resolution bla 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 en gros comme quoi il aura bien sûr bien évidemment et bien la compatibilité avec la 4k en gros la ultra haute définition on va dire ultra HD pour rester plus simple puisque c'est pas vraiment de la 4k voilà c'est à peu près tout pour aujourd'hui donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu c'est vraiment pour vous parler un peu aussi de xbox entre guillemets parce que j'en parle pas trop et c'est quand même assez intéressant donc peut-être qu'on peut s'attendre à une ps4k et pendant ce temps il n'y aura pas d'xbox voilà mais que un an avant la sortie de la ps5 on aura la nouvelle xbox donc c'est à dire que là peut-être que cette année ou l'année prochaine il y aura une nouvelle ps4 et un an avant la sortie de la ps5 donc par contre xbox auront de l'avance voilà c'est pour l'instant à peu près toutes les petites informations que j'ai pu relever qui avaient l'air déjà intéressantes et puis cohérentes aussi quelque part bon après ça reste à voir au niveau de tout ça merci mettre un petit j'aime à la vidéo ça fait super plaisir les gens de me suivre sur ma page facebook aussi et puis je vous dis à la prochaine ciao ciao peace out ciao ciao ciao